Musique Bonjour Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Bienvenue dans l'émission La Pépite de rue223.com. Pour ce numéro 3 de La Pépite, nous avons été reçus par Mohamed Doumbia, un élève en terminale au lycée Toubacouro 2. Suivez. Bonjour Pépite. Oui, bonjour. Avant d'aller plus loin, dis-nous d'abord pourquoi tu nous as reçus ici précisément et non ailleurs. Oui, je vous ai reçus ici parce qu'ici c'est chez moi et c'est ici où je me sens le plus à l'aise qu'ailleurs. Très bien, merci. Maintenant, dis-nous, qui est cette pépite que nous avons devant aujourd'hui? Oui, je réponds à l'identité de Doumbia Mohamed. Nuit le 18 février 2003, à Bamako, j'habite à Konumani, Djalakourouji, élève en classe de terminale sciences exactes au lycée Toubacouro 2. Justement, nous sommes ici parce que nous avons appris que tu es un élève exceptionnel. En es-tu conscient? Oui, j'en suis conscient, bien sûr. Dis-nous, quel est ta moyenne du dernier trimestre consommé? Oui, ma moyenne lors du dernier trimestre était de 17,20. Wow, félicitations. Merci. Mon travail scolaire, je l'organise personnellement. Après l'école, je suis toujours à la maison. Je révise mes leçons. J'ai fait beaucoup d'exercices comme il en est nécessaire à ma série. J'ai fait beaucoup de recherches aussi, surtout sur Internet. Quels sont tes rapports avec les profs de ta classe? Penses-tu qu'ils te regardent d'une façon toute particulière? Oui, en parlant de rapports, je dirais qu'il n'y a que le rapport élève-professeur. Et des particularités, oui, je le crois. Parce que vous savez, les professeurs aiment les élèves intelligents, courageux. Moi, personnellement, je crois que j'en fais partie de ces élèves. As-tu un modèle qui t'inspire et qui te sert des stimulateurs? Si oui, qui est-ce? Pourquoi lui ou elle? En parlant des modèles, je dirais que ce n'est pas une personne, mais plutôt ma situation familiale. Elle me pousse à aller au-delà de toujours fournir beaucoup d'efforts. Dis-nous quel est ton rêve pour demain, du point de vue professionnel? Du point de vue professionnel, j'aimerais devenir ingénieur informaticien dans les domaines de l'érosion informatique et de la télécommunication. J'aimerais exploiter d'autres domaines de l'informatique aussi. Ça aura toujours été mon rêve, une raison de plus, mais motivant, elle, pour bien faire dans l'intique que toute personne vivant dans le XXIe siècle en est conscient que tu aimes les sciences ou pas. En dehors de l'école, as-tu d'autres passions que tu vis parallèlement aux études? En dehors de l'école, à part ma formation autodidacte en programmation, je n'ai pas d'autres passions parallèlement aux études. As-tu des conseils particuliers à donner à tes camarades, les autres élèves qui souhaiteraient avoir les mêmes résultats que toi? Oui, je conseille à tous les élèves d'être ouagés, assidus au cours, de prendre les études aux séries, de viser toujours les soumets, d'aller au-delà de tout ce qu'on n'a pas en classe et enfin d'être curé. Alors avant de te quitter, nous te demandons de nous proposer soit un morceau de ton artiste préféré, soit une pensée de ton hôtel préféré, ou les deux. Oui, je préfère une pensée de moniteur préféré. C'est le fait Amadou Empatibar. Lui, il dit qu'un vieillard qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle. Je vais un peu expliquer son extrait. En parlant des vieillards en Afrique, il veut tout simplement dire que les vieillards en Afrique sont importants et qu'ils sont instructifs, instructs, instruits disons, et puis on peut les exploiter avant qu'ils ne meurent. Merci à Mohamed Doumbé de nous avoir reçus chez lui. Madame, Monsieur, merci beaucoup d'avoir suivi l'émission La Pépite de Rudeau123.com. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. C'était Mohamed Foufana et Sidi Bekaï sur Rudeau à l'animation. Mamadou Ouattara à la caméra. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. Merci.